La Cour constitutionnelle voudrait réunir tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer les juges. Prévus pour être auditionnés ce lundi, les présidents des commissions des lois au Sénat et à l'Assemblée nationale. Seul celui du Sénat était devant les juges conditionnels, tandis que celui de l'Assemblée nationale passera mercredi prochain. Le passage des présidents des commissions des lois sera suivi de l'audition des bureaux des deux chambres du Parlement. Outre leur position sur le report ou non des élections législatives de cette année, les deux chambres devraient éclairer la Cour sur le niveau d'avancement du projet de loi relative à l'introduction des données informatiques dans le processus électoral au Gabon. Ters qui seraient déjà adoptés par les deux chambres, mais en des termes non identiques. Alors, il restera de savoir à quel moment la commission mixte va-t-elle être convoquée ? Nous poursuivons cette édition d'information avec ce message de l'Assemblée nationale. Le président de cette institution, Guy Nzouba Ndama, informe bien entendu les honorables députés que la réunion de la conférence des présidents se tiendra également ce mardi 24 mai 2010 à 11h. dans la salle Paul Ingenje Ngonjou du Palais Léomba et la présence des députés concernés par cette séance de travail est vivement souhaitée. On va parler de toute autre chose, il s'agit de l'anthropologie, et bien avec l'ouverture donc ce jour au Centre culturel français de Libreville, du premier sommet mondial d'anthropologie en langue française. Il est organisé justement par le laboratoire d'anthropologie au Gabon et articulé sous le thème de anthropologies oubliées, anthropologies émergentes des cinq continents. La rencontre de Libreville, à en croire ce qui est écrit, a pour but donc la création d'une interface africaine au Gabon internationale des anthropologues. On va voir tout cela, comme cela est relaté donc dans ce reportage d'Adeline Zhang Eyi et les images de Medar Ingenje. Anthropologie oubliée, anthropologie émergente, c'est le thème du premier sommet mondial d'anthropologie en langue française, une science descriptive et créatrice de valeurs. L'initiative de Libreville a un double but, créer l'interface africaine du Forum international des anthropologues à la faveur de cette rencontre de Libreville et organiser un colloque public suivant le mandat de la rencontre de Lausanne. Pour le directeur du bureau régional de l'Organisation internationale de la francophonie, cette discipline a évolué dans la mesure où elle s'est approfondie, s'est diversifiée et s'est émancipée. Anthropologie oubliée, anthropologie émergente des cinq continents, entre le siècle passé et le XXIe siècle encore, naissant entre l'anthropologie coloniale et l'anthropologie contemporaine, entre le développement de l'anthropologie en Occident et son émergence en Afrique, en Asie, en Amérique latine, votre discipline s'est approfondie, s'est diversifiée, s'est émancipée. Elle a dépassé les limites et les écueils de l'ethnologie. Elle s'est ouverte aux questions fondamentales de la diversité et de l'égalité des cultures au-delà de la biodiversité. Selon le recteur de l'université Omar Bongo, cette rencontre de Libreville qui voit la participation des éminents collègues venus des quatre coins du monde témoigne d'une amitié sincère ainsi que la ferme volonté de reconstruire l'anthropologie à partir du champ africain. Je vois dans votre participation à cette rencontre, dans ces conditions, le témoignage indiscutable d'une amitié sincère. Je voudrais saluer la noble ambition qui a réussi à réunir ici à Libreville ceux qu'on compte sur les cinq continents, parmi les premiers dans votre profession. Les travaux qui ont débuté ce jour s'achèveront ce jeudi 26 mai par une conférence sur le dictionnaire des noms propres pour nous, premier dictionnaire culturel du Gabon. Voilà, Madame, Monsieur, nous recevons un invité dans cette édition d'information. Il s'agit du docteur Sylvain Patrick N. Corot. Il est calticien, vétérinaire, hygiéniste, en aliments. Alors, tout ça, on va essayer de simplifier un peu la compréhension des téléspectateurs. Mais avant tout, d'abord, parlons rapidement de l'organisation ce mercredi 25 mai, donc, 2011, au CNRS, la journée d'études et de formation sur les tics au Gabon. Docteur Sylvain, on va essayer de voir un peu quels sont les enjeux de la rencontre de Libreville ce mercredi. Merci, Mathieu Koumba. Je voudrais tout simplement dire que la rencontre de mes crédits va se dérouler dans un contexte qui est marqué par des avancées importantes au niveau de la science, mais où les questions éthiques et relatives sont encore, bien malheureusement, mal connues de beaucoup de chercheurs. Alors, donc, c'est une façon pour vous de promouvoir, si vous voulez, ces questions d'éthique qui, ma foi, échappent encore à l'entendement général. Exactement, exactement, Mathieu Koumba. Dans un premier temps, nous allons chercher d'abord à faire l'état de lieu du Comité national d'éthique. Et dans un second temps, il s'agit de sensibiliser, d'informer et de conscientiser les chercheurs sur les questions, sur les aspects éthiques de la recherche scientifique. Alors, qui est convié finalement à cette séance de formation ? Ils sont conviés tous les sachants, tous les chercheurs, mais également tous les dirigeants institutionnels, et bien entendu les communicateurs, c'est-à-dire la RTG chaîne 1, puisque j'ai entendu parler d'un observatoire de l'éthique en matière de communication. Alors, quand vous dites tous les institutions institutionnels, c'est qui ? Vous faites allusion à qui exactement ? Nous faisons allusion principalement aux instituts de recherche, mais également aux directeurs des programmes de lutte contre les pathologies humaines, mais également les pathologies animales, mais également les environnementalistes, et tous les dirigeants des sciences humaines et sociales. Alors, en deux mots, résumez-nous ce qu'on entend par les questions d'éthique. Deux mots. Les questions éthiques se caractérisent par la recherche de quatre principes fondamentaux. Nous allons regarder dans les recherches, est-ce que la dignité humaine et le droit de l'homme sont respectés ? C'est-à-dire que nous allons revoir la question de l'autonomie et implicitement la question du consentement éclairé des participants à la recherche, mais également nous allons réfléchir sur l'aspect justice, l'aspect bénéfice de la recherche, et surtout le fait que cette recherche ne puisse pas causer beaucoup de mal aux participants à la recherche. Alors, donc, c'est pour cette raison que, finalement, les missions qui sont assignées au comité d'éthique vont au-delà de la recherche et des sciences ? Exactement. D'accord. Bon, alors, il ne nous reste plus qu'à peut-être rappeler la date rapidement. La date, c'est le mercredi 25 mai. À quelle heure ? Dès 8h30. Où ça ? À la salle de réunion du Sénariste. Bien. Dr Sylvain Patrick Incorot, merci d'être passé, justement, pour nous inscrire sur ces questions d'éthique, comme je le disais tantôt, qui sont encore ignorées par le plus grand public, mais nous espérons simplement que cette séance de formation sera très utile pour la connaissance, donc, de votre champ d'études. Nous, vous restez avec nous pour poursuivre cette édition d'information. On va parler, cette fois, de l'enseignement technique avec Célestine Baogoa, qui était, donc, le week-end découlé dans la ville de Boué. Elle est, donc, ministre en charge de l'enseignement technique. Alors, là-bas, elle est allée faire, donc, une visite d'inspection du site devant abriter la future école supérieure des Meutiers-du-Bois, un projet qui viendra, bien entendu, matérialiser la politique du gabon vert. Cédric Mouelé-Malonga nous en dit un peu plus. Nous sommes à Lindzey, quartier sud de la commune de Boué. C'est au cœur de ce vaste espace de 30 hectares que va être construite la future école supérieure des Métiers-du-Bois, la première d'ailleurs. Le 30 mars, lorsqu'il y a eu le conseil des ministres à Makoku, le président de la République est venu ici à Boué. Et il a eu annoncé un certain nombre de projets pour la commune, notamment la construction d'une école, l'école supérieure des Métiers-du-Bois. C'est un projet qui date de 2006, seulement, le lieu n'avait pas encore été connu avant le 30 mars dernier. Pour un montant de 17 milliards de francs CFA, ce site abritera des bâtiments administratifs et des ateliers. Des logements des enseignants y sont également prévus. On pourrait faire une cité, la cité vraiment, hors de l'établissement. Mais avec un accès à l'établissement, ça permet aux professeurs ou aux personnels administratifs, quelqu'un qui reçoit chez lui, s'il a un mariage, les élèves n'ont pas besoin de savoir ce qui se passe chez eux. Lors de son premier discours à la nation, le chef de l'État, Alibongo Ondimba, avait décidé de l'arrêt de l'exportation des grumes, une décision qui devrait permettre à cette future école d'avoir tout son sens. Au cours de cette visite, le ministre en charge de la formation professionnelle, Célestine Ba-Oguewa, était accompagnée de son collègue, Raphaël Gazouzet, et de Rigober et Kamboyan Deka, tous deux fils de cette localité. Voilà un message encore dans cette édition d'information. Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la prévoyance sociale, porte-parole du gouvernement, convie les bureaux du Conseil national de la jeunesse, de la coordination et de la jeunesse estudiante chrétienne, du Parlement des jeunes, membres résidents à Libreville, à l'atelier de validation de la réflexion sur l'emploi des jeunes, le mercredi 25 mai 2011, à partir de 8h, à l'Office national de l'emploi. À l'image, à présent, parlons des acteurs non étatiques qui ont un nouvel administrateur. Il s'agit de M. Hamidou Okaba. Eh bien, la cérémonie de passation de charge a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Économie à Libreville, à Rimbaud. On va voir ce que nous ont rapporté nos reporters Pélagien Bouy et Victor Mondunga.